Besoin d'un plan de jeu pour votre défense numérique ? Utilisez Surfshark, VPN en un seul clic. Une centaine d'emplacements, 3200 serveurs, appareils illimités. Surfshark, gagnez le match de la sécurité. Activez Surfshark dès maintenant. On a bien travaillé, c'est vrai qu'on restait sur des résultats négatifs, des contenus pas bons et on avait à cœur de se remettre au travail rapidement et c'est ce qu'on a fait, on a bien fait, on a bien bossé. J'espère que ça va se concrétiser dimanche par un bon match à Strasbourg. De la part du coach, mais de nous-mêmes déjà, parce qu'on est conscients qu'Hormis Lyon n'a pas produit du beau football, ce qu'on a su faire l'an dernier, de la moitié à la fin de saison. C'est ce qui nous a un peu embêtés, c'est que quand on voit la qualité des joueurs qu'on a, on sait qu'on est capable de produire du beau football. À domicile, on peut avoir l'excuse du terrain, mais en l'occurrence à Lille, on avait un bon terrain, on n'a pas su le faire, donc c'est que le problème ne vient pas que du terrain, ça vient aussi de nous. Il faut que tout le monde élève son niveau de jeu et qu'on soit plus exigeant avec le ballon. Dans la maîtrise du ballon déjà, ce qui a fait notre force l'an dernier, c'est qu'on savait mettre en difficulté les équipes adverses. Le fait de marquer aussi en premier nous faisait beaucoup de bien. On a été mené beaucoup de fois cette saison, je crois trois fois sur quatre. Les trois fois, on fait un nul et deux défaites et la seule fois où on mène au score, on gagne à Lyon. Essayer déjà de bien entamer les matchs, c'est ce qu'on savait très bien faire l'an dernier. J'ai des souvenirs en tête où, avec l'arrivée du nouveau staff contre Brest, on marque rapidement et après ça finit à des 3-4-0. On sait qu'on est capable de marquer beaucoup de buts à n'importe qui. Mais en ce moment, on est capable de prendre des buts contre n'importe qui. C'est ce qu'il faut gommer. Donc avoir une assiste défensive plus solide, mieux entamer les matchs et après avoir de la maîtrise technique avec le ballon. Je ne sais pas. Moi, de mon constat personnel, c'est que je trouve qu'on joue beaucoup trop en transition et qu'on n'a pas assez de maîtrise de ballon. Sur les 4 premiers matchs, on n'a pas été capable une fois de s'installer chez l'adversaire et de les déséquilibrer comme ça. C'est vrai qu'on est capable d'aller très vite de l'avant. Ça, il faut le garder parce qu'on ne le fait pas trop mal. Mais il faut aussi avoir d'autres clés. Je pense que, comme vous dites, essayer de s'installer chez l'adversaire et avoir une possession haute et surtout avec les joueurs qu'on a techniquement, c'est dommage qu'on n'ait pas su le faire. Donc, j'espère que sur les prochains matchs, on sera capable de progresser à ce niveau-là. Déjà, nous, on travaille bien avec le staff au niveau de la vidéo. On pointe les points noirs, on va dire. Ensuite, on peut le travailler à l'entraînement. Mais c'est vrai qu'en match, c'est une autre attitude à adopter parce que l'entraînement, on sait qu'on n'est pas toujours à fond sur les coups de priorité. Mais ça passe par l'attitude générale et l'envie surtout de ne pas prendre de buts, que ce soit sur les coups de priorité ou dans le jeu. Oui, je ne sais pas si avoir le feu aux fesses n'est qu'à la quatrième journée aussi. Donc, il ne faut pas non plus dramatiser. Je n'ai pas pour principe, depuis que je joue au foot, de m'enflammer quand ça va bien ou de dramatiser quand ça va mal. On est à quatre journées, on a quatre points. Certes, on n'est pas là où on veut être. Mais voilà, on perd un zéro à Lille. On n'a pas non plus été ultra, ultra dominé, même si on n'a pas été bon. Mais c'est vrai que voilà, je pense qu'on est peut-être une équipe à réaction et il faudrait peut-être passer nous à l'action en premier, comme je l'ai dit, pour éviter déjà d'être mené, de courir derrière le score, ce qui est très dur maintenant en Ligue 1, quand il est mené, de renverser la tendance. On n'a pas encore su le faire. On était à deux doigts de le faire quand il doit avoir le premier match. On n'a pas su le faire encore. Donc voilà, comme je vous dis, ce serait bien de démarrer nous en premier, de ne pas attendre d'être mené pour réagir. Oui, c'est vrai que j'ai fait la prépa devant. Ensuite, il y a eu des faits, on a eu un recrutement, il y a eu des nouveaux joueurs et c'est vrai que j'ai basculé sur le côté. Ce n'est pas évident non plus à gérer parce qu'on m'a demandé des trucs pendant un mois et je dois tout changer quand je joue à gauche. Mais après, c'est à moi de m'adapter aussi. Quand on est dans le haut niveau, on n'a pas le temps de se chercher des excuses. C'est à moi d'écouter et de mettre en place ce que le staff me demande. Donc voilà, ce n'est pas une excuse. Le fait de jouer à gauche devant, j'ai joué à ces postes-là toute ma carrière et c'est à moi d'assumer ce rôle-là et de bien le faire. Non, je ne sais pas. C'est vrai que depuis ma carrière, j'ai basculé à tous les postes offensifs. Franchement, je ne sais pas. Le tout, c'est que l'équipe gagne et que je m'épanouisse dans le système dans lequel on me fait jouer. L'an dernier, j'ai été bon derrière l'attaquant, j'ai été bon à gauche, j'ai été bon devant. C'est à moi d'être performant, tout simplement. Je ne suis pas là à me chercher des excuses en voulant jouer à droite, à gauche. Je dois assumer, je dois remplir les objectifs qu'on me donne et c'est tout. C'est compliqué parce que quand on est joueur de foot, on a envie d'enchaîner. Forcément, c'est plus facile quand il y a du rythme. Là, en l'occurrence, c'est vrai qu'entre Lille, je sortais de deux matchs avec très peu de temps de jeu. C'est compliqué d'enchaîner les courses et d'être performant. Mais comme je l'ai dit, c'est à moi de bien travailler à l'entraînement, de m'accrocher et qu'on me donne l'occasion de jouer et d'être performant. Donc, si dimanche, je joue et je débute, ce sera à moi d'être performant et de gagner ma place.